Bonjour à vous amis taureaux, ascendant taureau, signe lumière taureau ou si vous regardez cette vidéo parce que vous connaissez quelqu'un qui est de ce signe bienvenue dans cette guidance sentimentale intemporelle effectuée par canalisation allez c'est parti alors ce que je ressens dans un premier temps c'est que vous les taureaux ou alors même si vous êtes ascendant taureau ou signe lumière taureau et bien vous n'attendez plus rien c'est pas que vous n'avez pas d'ambition ce n'est pas que vous n'avez pas envie de rien mais il ya ce côté où vous n'attendez plus vous avez assez attendu vous avez été déçu également trop déçu parce que moi il ya cette notion que vous avez tellement attendu tellement été déçu que maintenant et bien je pense à moi voyez vous pensez qu'à vous vous êtes priorisé depuis un certain temps et il ya le côté également que vous n'avez pas vu le temps passé parce que peut-être que ça fait un an deux ans trois ans cinq ans que vous vous priorisez et on va dire qu'il ya un côté paradoxal avec un certain passé mais pas le passé il ya dix ans mais il ya quelques années en arrière et bien lorsque vous étiez dans une certaine attente mais lorsque vous espériez vous voyez lorsque vous aviez cet espoir et bien de rencontrer quelqu'un de d'espoir et bien que certaines personnes prennent de vos nouvelles mais au final et bien vous vous êtes rendu compte que les personnes alors je ne dis pas tout le monde mais que beaucoup de personnes autour de vous et bien on va dire clairement et bien ne pensez pas à vous pourtant et bien il ya cette notion que dieu sait combien de fois et bien à cette époque vous pensiez à ces personnes hommes ou femmes combien de fois à un moment donné eh bien vous avez pris de leurs nouvelles mais à chaque fois c'est toujours vous qui envoyez un message qui appelait la personne qui preniez l'initiative d'inviter la personne chez vous et certes lorsque vous envoyez à ce moment là un message et bien la personne vous répondez mais à un moment donné vous vous êtes posé la question de savoir si à ces personnes je leur envoie pas de message est ce que est-ce qu'elles vont m'en envoyer et bien je vais faire le test voyez bien sûr forcément il y en a ils vont dire ah bah non ça me parle pas du tout mais ça forcément parce que tout le monde tous les taureaux ascendants taureaux signers taureaux tout comme les autres signes et bien tout le monde ne vit pas la même chose au même moment et c'est normal mais là et bien par rapport concernant beaucoup de personnes et bien il y a ce côté où vous avez fait le test et vous avez été déçu mais sans être déçu vous voyez vous avez bu je vous ai parlé de déception et ça vous a déçu mais en même temps c'est pas que ça vous a été pas déçu mais ça vous a pas étonné parce que on va dire que vous vous y attendiez même si vous auriez voulu ne pas voilà vous auriez voulu que ça ne se produise pas finalement vous auriez voulu vous dire voilà ah ouais bah en effet je me suis trompé moi qui pensais que personne ne prendrait jamais l'initiative de me contacter et bien au final je me rends compte que que si mais malheureusement et bien ça a été tout le contraire parce que ces personnes vous vous êtes rendu compte que ces personnes ne pensaient ne pensaient pas à vous si vous ne pensiez pas à eux en tout cas si vous vous leur montriez pas un minimum d'intérêt et ça c'est vrai que ça c'est un peu dommage on va dire et du coup là voilà pourquoi je parle du passé parce que là logiquement on y en sait parler de l'avenir c'est que une personne pense à vous mais vous c'est pas que vous ne pensiez pas à cette personne mais vous ne pensiez pas que cette personne pensait à vous voyez c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué mais cette personne ne pense à vous encore une fois sachez que comme pour tous les signes pour toutes les guidances et bien les énergies sont interchangeables et là il y a cette notion que cette personne pense à vous et vous voyez au moment où il voulait vous dire que cette personne pense à vous il fallait vous dire que cette personne a toujours pensé à vous parce qu'en fait depuis que vous connaissez cette personne a toujours pensé à vous et même si vous ça pourrait vous paraître bizarre même si ça pourrait vous étonner parce que peut-être que justement cette personne n'avait pas spécialement de complicité avec cette personne et il y a cette notion que vous comment dire à un moment donné vous ne voyez pas d'intérêt à vous investir dans cette relation dans les échanges avec cette personne étant donné que vous aviez déjà des échanges avec d'autres personnes mais le problème c'est que avec ces autres personnes tu es allé dans un sens mais pas dans l'autre et du coup et bien malheureusement c'est vrai qu'il n'y avait pas de place dans votre vie on va dire pour la personne en question et là ce qui va se passer c'est que ce que je ressens c'est que soit vous soit l'autre personne on va dire par exemple et bien l'autre personne va vous recontacter ou vous en tout cas vous allez peut-être avoir envie de prendre de ses nouvelles en se disant bon c'est vrai que personne ne me contacte mais c'est vrai qu'une personne n'a jamais pensé à le recontacter et soit parce que vous justement vous pensez à cette personne et ou soit justement lorsque vous allez prendre de ses nouvelles et bien cette personne va vous faire savoir qu'elle a toujours pensé à vous mais le problème c'est que vous depuis comme je vous disais voilà depuis quelques mois et bien même quelques années et bien vous aviez besoin de vous prioriser et que si cette personne peut-être que c'était le cas à un moment donné furtivement j'ai envie de dire que personne nous a envoyé peut-être un message pour prendre de nouvelles nouvelles et pour dire que c'est pour ça vous et que peut-être que vous avez pris ça pour de la drague c'est possible et on peut parler entre hommes et femmes mais peu importe ça peut être entre hommes ça peut être entre femmes mais vous c'est pas que vous pensiez pas à cette personne mais encore une fois comme je le disais vous aviez vous étiez entouré en tout cas c'est ce que vous pensiez après je dis pas que toutes les personnes avec qui vous étiez entouré que voilà que toutes les personnes et bien ça n'est que dans un sens parce que il y a quelques personnes qui je pense et je pense que vous serez d'accord avec moi que vous pouviez les compter voilà sur une main et que ces personnes oui en effet vous pouviez vous avez toujours pu compter sur eux mais encore une fois et cette personne que soit vous allez vous prendre des nouvelles ou que cette personne va vous prendre de vos nouvelles après c'est c'est pas forcément oui ça peut être envoyer un message pour savoir je prends de tes nouvelles j'envoie bien comment tu vas etc ça ferait plaisir qu'on ait l'occasion de se parler au téléphone mais ça peut être le fait que vous par exemple vous aurez besoin de vous confier à cette personne et peut-être que ça vous y pensez depuis un moment de vous confier à cette personne mais en même temps des fois il y en a il y a ce côté pas de l'ego mais elles veulent pas parce que elles pensent qu'elles ont pas besoin de se confier qu'elles peuvent y arriver toutes après là c'est pas la notion de parce que vous faites démoraliser etc parce que vous avez peur que la personne pense que vous n'avez pas le moral etc alors que vous avez votre but sera uniquement et bien de vous confier à cette personne parce que maintenant et bien vous avez très peu de personnes à qui vous pouvez vous confier et ces personnes forcément vous ne pouvez pas vous confier à ces personnes à n'importe quel moment parce que tout le monde n'est pas disponible H24 et c'est normal en tout cas vous n'êtes pas disponible H24 mais il y a des moments où vous aimeriez bien vous confier et que les personnes avec qui vous vous confiez habituellement à ce moment là ne seront pas disponibles et vous ne voudrez pas attendre et bien que ces personnes soient disponibles et c'est pour ça que vous allez possiblement vous ou l'autre personne et bien vous par exemple voilà comme je vous disais vous allez vous confier à cette personne même si ça fait longtemps que vous n'êtes pas échangé de messages et même si ça fait longtemps que également que vous n'avez pas discuté par téléphone mais en tout cas là il y a cette notion que ça va l'étonner cette personne le fait que vous repreniez que vous recontactiez cette personne mais ce qui va être étonnant également ça va être dans l'autre sens vous voyez si cette personne vous recontacte vous allez vous vous demander pourquoi est-ce que cette personne me contacte mais en tout cas dans l'un sens ou dans l'autre il y aura cette envie et bien de se confier et ces confidences vont au fur et à mesure ça va créer un rapprochement pourquoi ? parce qu'il y a cette notion de bien-être que ça fait du bien de se confier et que cette personne et bien par exemple si c'est vous qui allez vous confier à cette personne et bien voilà ça va créer une certaine intimité pourquoi ? parce que vous allez être amené à lui à dire à cette personne des choses que vous n'avez possiblement jamais confié et bien aux personnes aux peu de personnes en qui vous pouvez vous confier mais cette personne en particulier et bien vous aviez enfin vous allez ressentir que vous pouvez vous confier librement totalement sans tabou et comme je vous disais ça peut être dans l'autre sens c'est à dire que cette personne aura besoin de se confier à vous mais il y a également, enfin mais c'est et, il n'y a pas de mais parce que c'est négatif il y a le côté où il y aura une certaine réciprocité c'est à dire que par exemple si vous vous êtes amené à vous confier à cette personne et bien cette personne aura envie également de se confier à vous par exemple, ah mais tiens, ça tombe bien que tu me parles de ça parce que justement du coup il faut que je te dise que blablabla et pareil, inversement, cette personne qui va se confier à vous et bien vous, vous serez amené justement pareil à dire ah bah tiens, ça tombe bien que tu me parles de ça parce que justement j'allais t'en parler ou je voulais t'en parler un jour mais comme moi tu m'en parles, et bien j'en profite vous voyez, il y aura ce côté d'opportunité voilà, lors de confidence et confidence, voilà j'ai envie de me mettre au pluriel mais en tout cas voilà il y aura un rapprochement avec une personne que vous connaissez déjà et avec qui vous êtes amie, proche ou amie j'aurais plus amie lointain vous voyez, j'aurais plus amie mais connaissance parce que on ne veut pas dire que c'est un ami ou une amie avec qui vous échangez régulièrement peut-être que vous aviez échangé de temps en temps il y a une certaine époque mais que maintenant c'est-à-dire que cette personne, vous l'avez mise de côté volontairement, moi volontairement mais le fait de l'avoir mise de côté c'était pour vous prioriser et non pour se débarrasser de cette personne mais là en tout cas vous allez avoir envie, vous, de recontacter cette personne ou en tout cas quoi qu'il arrive et bien ça peut être cette personne qui va avoir envie de vous recontacter et que ces confidences vont, comme je vous disais, créer un rapprochement et ça va créer également, ça va faire naître une relation sentimentale entre vous ça va faire naître une histoire d'amour entre vous ça va faire naître les sentiments et ce qui va se passer c'est qu'il y aura ce qu'on appelle un changement positif je dirais même très positif dans une relation existante entre cette personne et vous voilà pour cette guidance sentimentale pour vous les taureaux, ascendants taureaux, signe lunaire taureau ou alors si vous avez écouté cette vidéo pour une personne qui est de ce signe merci pour votre présence je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée, une bonne nuit prenez bien soin de vous, de ce que vous aimez je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz